Hey ! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans un nouveau vlogmas et pas des moindres, aujourd'hui on a un big unboxing à faire on a un unboxing chien à faire, alors je commande de moins en moins j'essaye vraiment d'être beaucoup plus sage à ce niveau là parce que je veux pas surconsommer, carrément pas mais pour des robes de Noël je n'ai absolument pas le budget d'en payer des Zara à 45 euros ou quoi donc là elles m'ont toutes coûté à peu près 19 euros, quelque chose comme ça et évidemment je vais pas toutes les garder, je vais en renvoyer plusieurs ou les mettre sur mon Vinted du coup j'en ai commandé 6 et on va les ouvrir ensemble maintenant, c'est parti j'ai pris beaucoup de verre, je me rappelle que j'ai pris beaucoup de verre parce que je trouve que c'est trop beau avec mes cheveux, ça ressemble trop bien le verre on a une petite rose pâle comme ça on a une rose pétasse que j'ai trop hâte de porter, vraiment je l'ai pris pour mon kiff personnel celle-là une avec des petites étoiles une qui est uniquement avec des paillettes, mais j'arrive pas à me rappeler laquelle c'est et pour finir on a une dernière verte donc on va pouvoir commencer à les ouvrir et après comme ça je les porterai, je vous les montrerai portées on dirait qu'elle est noire, mais en fait elle est vraiment genre verte foncée avec plein de paillettes elle est trop canon, elle est trop trop canon, j'ai trop hâte de la voir porter celle-là allez ensuite, qu'est-ce qu'on a ? ah oui, si c'est vrai, je me rappelle elle est trop belle elle est trop trop belle, elle a une petite ceinture voilà, hop en fait derrière elle a une petite ceinture, mais sans l'avoir portée c'est un peu compliqué mais elle a une petite ceinture et tout, elle est trop trop belle c'est uniquement des petites paillettes comme ça et du coup elle est fermée devant c'est pas souvent que je mets des robes fermées devant mais elle a l'air vraiment canon à voir porter, elle est vraiment sympa allez, ensuite, on a celle-là, j'aime un peu moins, je sais pas trop, ça fait un peu déguisement mais elle est mimi, mais je sais pas sincèrement, je sais pas du tout, il faut voir porter la matière en fait fait un peu déguisement mais la couleur est très belle c'est juste le fait aussi des petites étoiles je trouve que ça fait pas très... je sais pas, avoir porté parce que pour le coup, je sais pas du tout non mais celle-là, elle va être trop belle comment je vais faire pour la renvoyer, c'est sûr qu'elle va être canon vu comme elle est rose oh là, elle est trop belle je la trouve incroyable mais à quelle occasion dans ma vie à quelle occasion dans ma vie je vais pouvoir la mettre il y a aucun moment dans ma vie où je peux la mettre en étant totalement sérieuse ah non mais elle est trop belle ah je suis amoureuse je suis amoureuse, je vois pas comment, dans quelles circonstances je vais pouvoir la porter mais je vois pas dans quelles circonstances non plus je peux la renvoyer celle-là ensuite, on en a une comme ça en effet, ça teint un peu alors elle est super longue ouais, oh waouh le dos est canon regardez ça, le dos le dos est canon de ouf oh là là mais ouais, j'ai fait des bons choix par contre, ouais, elle fait vraiment plus que ma taille elle traîne par terre faudra que je mette des beaux talons pour que je puisse la porter mais par contre, elle est vraiment canon elle est trop trop belle et on passe à la dernière hop mais waouh trop belle oh là là mais oh, je vais être une princesse quoi bon, je suis beaucoup trop excitée donc on va tout de suite les essayer ensemble parce que vraiment elles sont trop canons j'ai trop hâte bon, celle-ci est trop canon vraiment, genre le devant est magnifique mais en fait, il ne faut pas que je mette de soutien-gorge parce que du coup, dans le dos on le voit de ouf et c'est vraiment pas beau du coup, il faudrait que je la mette sans soutif on va essayer, voir ce que ça donne en vrai, c'est ce que je pensais au niveau du coup de la poitrine, ça fait grand et quand j'ai plus de soutien-gorge du coup, je pense qu'il faudra que je puisse régler je crois qu'on peut régler derrière les bretelles mais elle est canon vraiment, la couleur est trop canon j'ai trop hâte d'essayer les autres bon, je ne sais pas trop quoi penser de celle-ci parce que à la fois, je la trouve canon et à la fois, elle a été hyper relou à mettre genre vraiment heureusement que je n'étais pas toute seule parce que là, c'est un enfer et le truc, c'est que ça ne fait que genre, se mêler en fait parce que forcément, c'est dans le dos et que ça ne tient pas correctement pour faire un joli corsage derrière quoi donc je ne sais pas à la fois, moi j'aime bien et à la fois, je suis très mitigée elle a une fente qui remonte super haut ici mais à voir, je ne sais pas je pense qu'il va falloir de la réflexion là elle est vraiment longue mais pile ce qu'il faut parce qu'elle m'arrive pile aux chevilles donc je ne sais pas je n'arrive pas à me décider je n'en ai pas la moindre idée, je ne sais pas bon, moi perso, je suis amoureuse d'une autre robe parce qu'elle est plus qu'originale pour le nouvel an je la trouve incroyable voilà, mais il n'y a personne qui aime j'ai appelé tout le monde j'ai fait le style des gens pour savoir personne n'aime, tout le monde me dit que c'est horrible on m'a comparé à une fleur de douche je le vis très mal mais moi, je la trouve trop belle pour le nouvel an je la trouve incroyable franchement, je la trouve trop trop belle moi, j'adore, en plus de ça elle tient bien elle est court fort je peux bouger voilà, vous me direz dans les commentaires parce que moi, je la trouve incroyable mais bon, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui apprécie donc bon, dites-moi ça en commentaire parce que je suis assez simple à garder bon, celle-ci, je ne sais pas trop je suis grave mitigée parce qu'en fait, la matière je trouve qu'elle n'est pas très très belle mais en soi, je ne sais pas non, je crois que je n'aime pas trop en plus, les étoiles, ça fait un peu cheap et j'avoue que par rapport à ma poitrine je trouve que ça ne va pas bien il faudrait que je mette quand même une espèce de truc qui me resserre les seins mais qui ne me voit pas de l'autre côté genre juste un autocollant comme ça parce que sinon, je trouve que je ne sais pas je crois que je n'aime pas trop j'ai mis un soutien-gorge mais du coup, pas en bandeau donc du coup, j'ai juste rentré les bretelles mais ce n'est pas du tout confort donc il faudrait que je mette autre chose dans le soutien-gorge mais en soi, je la trouve belle mais elle est toute simple je ne sais pas trop elle est peut-être même un peu trop simple non ? il faudrait que je vous baisse un peu en fait, vous ne voyez rien je ne sais pas elle est très simple elle est jolie franchement, pour un petit repas de famille à Noël ça passe je trouve qu'elle est sympa je la trouve classe de ouf je ne sais pas ce que vous en pensez mais je crois que je la trouve trop belle mais juste, c'est trop chiant parce que vu que c'est que des soquins mes cheveux s'accrochent de ouf donc à portée, je pense, les cheveux attachés mais il y a un truc je la trouve belle celle-ci, je ne sais pas trop parce que, en fait, je sais en fait, non, je n'aurais pas à me décider parce qu'à la fois, je la trouve belle mais en même temps, au niveau des manches ça ne fait ni l'un ni l'autre parce que si je la mets en normal en ayant les manches ici ça me sert de ouf ici mais si je la mets là, je ne sais pas trop celle-là, pareil dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé parce que je n'arrive pas à faire un choix là, vraiment, je suis trop indécise celle-là, ça ne tenait qu'à moi je la garde mais je vais attendre l'avis l'avis de ma meilleure amie, pardon parce qu'il n'y a que elle qui a l'esprit assez ouvert pour me dire si oui ou non elle est canon ou si vraiment, elle est vraiment immonde et il faut que j'arrête de me faire des idées parce que, non mais moi, je la trouve incroyable mais bon, écoutez il n'y a que elle qui peut me dire mais dites-moi quand même en commentaire je prendrai peut-être votre avis en compte mais ce n'est pas sûr quand même alors celle-là, c'est un enfer il n'y a rien qui va dans les nœuds mais je vais la réessayer je pense que je réessayerai tranquillement parce qu'en plus, il y a grave du temps avant de renvoyer les robes chines si ça ne presse pas donc je la réessayerai calmement pour voir un peu ce que ça donne et tout devant un grand miroir où je me verrai en entier et on verra mais je la trouve franchement belle je me dis peut-être si on a un mariage et tout l'année prochaine je la trouve belle quoi vraiment, je la trouve vraiment belle donc à voir celle-ci et celle-ci, moi je la trouve vraiment belle mais pareil, il faut que je la réessaye il faut que je vois avec quel soutien-gorge et tout il faut que j'essaye de voir un peu si j'accessoirise ce que ça donne parce que c'est vrai qu'elle est magnifique mais elle est hyper genre si on rentre on la voit direct dans la salle enfin genre elle est hyper longue elle est plein de tutus bah en même temps on dirait la rose aussi mais genre vraiment on peut pas la mettre à n'importe quelle occasion cette robe donc je sais pas je la trouve très très belle mais c'est pas non plus le coup de coeur de ma vie mais en soi elle est plutôt canon bon concrètement en fait on a qu'un seul fail sur les 6 donc la décision va être très très dure à prendre vraiment genre là j'attends vraiment vos avis en commentaire parce que je sais pas comment je vais faire bref sinon le vlogmas est terminé j'espère qu'il vous aura plu n'oubliez pas de liker et de vous abonner avec la petite cloche pour rater aucune de mes vidéos n'oubliez pas que du coup je fais des vlogmas tout le mois de décembre sauf les week-ends et ça s'arrête du coup au 23 décembre parce qu'après c'est Noël du coup bah les vlogmas ça se termine et elles sortent tous les jours à 19h donc voilà moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve demain ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501